Bonjour à tous, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes actuellement le 15 mars 2021. Nous procédons à la captation vidéo de cette séance du conseil municipal puisque celle-ci se déroule à huit lots en raison des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur dans le contexte de cette pandémie. Donc, il est actuellement 20 h 4. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour qui vous a été présenté, si vous êtes d'accord, bien sûr. Je le propose, M. le maire. Mme Noiselier. Oui, je l'appuie. C'est appuyé par M. Angers. Ça nous amène à la première période de questions. Donc, il s'agit de questions d'ordre général. Maître Bédard, est-ce que nous avons des questions dans cette rubrique? Simplement, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Désolée. Oui, nous avons reçu trois interventions. La première question nous vient de Jeanne Guévremont qui habite sur la rue Joffre. Elle mentionne que depuis quelques années, les immeubles à logement sont de plus en plus nombreux dans le vieux McMasterville. Au-delà de défigurer complètement le quartier, le nombre d'enfants et de voitures a considérablement augmenté. La rue Joffre, préalablement problématique, est devenue une véritable piste de course. En provenance de la rue Richelieu, il y a un arrêt à l'intersection de Joffre et de la deuxième avenue et aucun autre en vue. Il y a donc près de 300 mètres d'accélération possible en ligne droite jusqu'à une courbe étroite près de la piste cyclable où les gens doivent circuler dans la rue pour entrer ou sortir de la piste cyclable. Les voitures dépassent les 50 km heure à la hauteur de la quatrième et cinquième avenue. J'aimerais donc savoir ce que l'on doit faire pour implanter un arrêt au coin de la quatrième avenue avant qu'une tragédie se produise. Il ne semble y avoir aucun tronçon de rue de ligne droite aussi long sans signalisation dans le quartier. À titre comparatif, sur la rue de l'école en provenance de Richelieu, il y a un dos d'âne à l'intersection de la rue Caron, un arrêt au coin de la troisième avenue pour réduire la vitesse. Nous sommes plusieurs voisins à en voir la nécessité depuis quelques années déjà et plus encore aujourd'hui. Devons-nous récolter des signatures, payer nous-mêmes l'arrêt, filmer les voitures cautives, faire un schéma du problème, déposer un dossier officiel? Bref, nous sommes prêts à faire ce qu'il faudra. Merci beaucoup de nous indiquer les étapes à suivre. Nous restons dans l'attente de retour sur la question. Cordialement, Mme Guébre-Mont. Premièrement, merci pour la question, Mme Guébre-Mont. Je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas à débourser pour payer un arrêt sur la rue Joffre. Ça, c'est des dépenses qui font partie de vos taxes municipales. Simplement revenir sur le préambule de votre question concernant les nouveaux logements qui apparaissent dans le vieux McMaster et qui défigurent complètement le quartier. Pour savoir que c'est un quartier qui est en mutation depuis plusieurs années. C'est un quartier, effectivement, où on retrouve de très grands terrains, où on a des maisons d'un certain âge et qui est contiguë à une gare de train. Donc, c'est quand même un quartier qui est propice à un redéveloppement, à une densification et c'est le phénomène qu'on voit depuis plusieurs années et ça va se poursuivre. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il y a une demande accrue pour du logement dans la région. On le voit, il y a une très grande effervescence au niveau de l'immobilier. Également, en raison de la proximité avec la gare de train, on a des obligations au niveau de la densification. Donc, ça, c'est pour le préambule de la question. Maintenant, pour ce qui est de la vitesse sur la rue Joffre, c'est une problématique qui est présente sur l'ensemble de nos rues dans la municipalité, la vitesse. C'est le sujet de requête pour lequel je suis personnellement le plus souvent interpellé, la question de la vitesse dans nos rues. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bien, il y a une partie de la solution dans la reconstruction des rues, donc dans l'aménagement des rues qu'on doit faire avec des mesures d'apaisement de la circulation. Donc, vous l'avez nommé, vous l'avez vu, la rue de l'école où il y a un plateau à l'intersection de la rue Caron et de la rue de l'école. Une rue aussi qui est plus étroite que les rues qu'on a vues dans le passé. Donc, tout ça, c'est des mesures d'apaisement de la circulation qu'on va mettre en place lorsqu'on reconstruit une rue. Pour ce qui est de la rue Joffre, c'est une rue qui a été refait il y a quelques années de ça, où on n'a pas à ce moment-là jugé bon de mettre ce genre de mesures-là, qui est quand même une rue assez étroite, qui normalement devrait diminuer la vitesse des automobilistes, surtout lorsqu'on a des voitures stationnées sur rue. Ceci dit, oui, c'est une longue ligne droite. On a donné un mandat à notre service technique et des espaces publics de faire l'analyse de la situation, à savoir si ça répondrait aux critères pour l'ajout d'un arrêt, étant donné la configuration et le volume de circulation. Puis, bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que, oui, il y aura un arrêt d'implanté, donc il n'y aura pas d'autres démarches à faire de votre part. Ça se fera au printemps, au moment du dégel. Également, je veux vous mentionner que le conseil municipal a déjà statué sur une réduction de la vitesse sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Donc, également, au cours du printemps, vous allez voir apparaître des panneaux de signalisation indiquant que la limite de vitesse dans les rues de McMasterville, à moins qu'on soit dans une zone scolaire ou une zone de parc, la limite sera fixée à 40 km heure. Donc, on a beau mettre ces mesures en place, c'est toujours des comportements individuels, donc on veut sensibiliser les utilisateurs de la route, donc les automobilistes. Il y aura également une campagne de sensibilisation sur laquelle on est en train de travailler du côté des services de communication de la municipalité pour sensibiliser les gens, parce qu'on voit que c'est quand même une nuisance importante à la qualité de vie de nos citoyens. Donc, on veut vraiment aller chercher des citoyens pour avoir leur adhésion lorsqu'on arrive dans les rues de McMasterville, de lever le pied pour la sécurité et le bien-être de tous. Donc, voilà, Mme Guébrement. La deuxième question nous provient de Mme Sarah Lambert. Elle réside sur la rue Caron, juste à côté du parc dans le vieux McMasterville. Nous avons aménagé à l'été 2020 et nous avons été charmés par le quartier et notre environnement. Au mois de septembre, tous les arbres sur le terrain vacants derrière notre maison furent abattus pour ensuite apprendre que des appartements locatifs allaient y être construits. Nous comprenons qu'il y a une construction sur ce terrain, mais comment justifiez-vous que ce soit si gros? L'immeuble comprendra 20 logements et ça dans un quartier résidentiel. Tous les immeubles et maisons autour n'ont pas plus de deux étages. Cette immense construction sera de trois étages en plus d'un demi-sous-sol qui fait presque quatre étages. Considérant en plus que le terrain est beaucoup plus élevé, notre cours est envahi par ces logements qui ont été construits à trois mètres de notre ligne mitoyenne et sur toute la largeur. C'est extrêmement imposant. Tous les arbres ont été coupés, dont un qui était sur notre ligne mitoyenne et ce, sans notre consentement. Nous n'avons plus aucune intimité. Ce terrain n'est pas isolé. Il est entouré de résidences car il ne donne pas pignon sur rue. Notre milieu de vie et notre environnement est extrêmement chamboulé. Nous pensons maintenant à vendre notre maison. Pourquoi priorisez-vous de grosses constructions au détriment des résidents autour? Pourquoi permettez-vous un bâtiment de trois étages hors terre et non de deux étages qui se fonderaient à l'environnement? Le nombre de dérogations mineures associées à ce projet prouve que celui-ci n'est pas adapté au terrain. Un stationnement souterrain sera construit. Une trop grande place a été accordée au bâtiment. La preuve étant qu'ils n'ont pas la capacité d'offrir des stationnements hors terre. Sur la photojointe, seulement un étage est pour le moment construit. Deux autres étages vont s'ajouter. C'est immense et c'est vraiment déplorable. Merci Mme Lambert pour votre question. Premièrement, je suis vraiment désolé d'apprendre que vous comptez vendre votre maison à McMasterville. Le conseil municipal travaille toujours dans l'esprit d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et notre but n'est pas de vous nuire loin de là. Ceci dit, c'est un quartier que je connais très bien parce que j'y habite et plusieurs membres du conseil municipal également. Comme je le mentionnais précédemment, c'est un quartier qui est en mutation depuis plusieurs années, depuis au moins 20 ans. On voit apparaître de nouvelles constructions dans ce quartier-là. La raison, elle est bien simple. Nous sommes près d'une gare de train. Donc, nous sommes identifiés au plan métropolitain d'aménagement et de développement comme étant une zone, ce qu'on appelle une zone TOD, Transit Oriented Development. L'acronyme est en anglais, je m'en excuse. Donc, c'est un concept urbanistique visant à densifier le territoire près des axes de transport en commun. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voyons apparaître des immeubles de plus en plus imposants dans le vieux McMasterville. Donc, au-delà de cette obligation réglementaire que nous avons comme municipalité, il faut voir aussi certains avantages pour une municipalité de procéder de cette façon-là avec la densification. Mais premièrement, il y a actuellement une pénurie de logements dans la région qui est fort importante et une hausse du coût des loyers également. Donc, pour y remédier, c'est un jeu d'offres et de demandes. Donc, ce qu'on vient faire en autorisant ce type de construction-là, c'est de jouer sur l'offre de logements, des logements de qualité pour les gens du secteur. Puis, il conviendrait avec moi que le besoin, il est assez criant à ce niveau-là. Également, on veut maximiser l'usage des infrastructures municipales. Donc, dans le vieux McMasterville, on a de très grands terrains avec des maisons unifamiliales d'un point de vue urbanistique. Ce n'est pas optimal pour assurer la maximisation de l'utilisation de nos infrastructures. Quand on parle de rues, de trottoirs, d'aqueducs, d'égouts sanitaires, comprendrez que plus on a une densification, plus on est nombreux à contribuer pour payer ces infrastructures-là. Des infrastructures qui sont d'ailleurs neuves dans le vieux McMasterville, qui ont coûté plusieurs millions de dollars dans les dernières années. Donc, l'autre volet, c'est pour éviter justement une hausse du compte de taxes de nos citoyens. nécessairement, il faut dégager une certaine marge de manœuvre pour être en mesure de limiter un impact à la hausse sur le compte de taxes. Et ça, bien, ça se fait par la construction de nouvelles habitations sur le territoire. Puis, j'irais plus loin également. Lorsqu'on vient densifier à l'intérieur de notre périmètre urbain, bien, il faut voir qu'on vient diminuer la pression sur le développement dans des milieux naturels et des milieux agricoles, ce qui n'est pas souhaitable non plus dans une optique de développement durable. Donc, ça, c'est les raisons qui justifient pourquoi la municipalité a autorisé ce projet-là. C'est conforme à la réglementation depuis 2016, comme je le mentionnais, parce qu'on se doit de se conformer au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ceci dit, sur la question de l'intimité, écoutez, il y a des mesures qui ont été demandées aux promoteurs immobiliers de ce projet-là, entre autres des balustrades surélevées pour éviter qu'il y ait des vues plongeantes directement dans les cours. Vous avez mentionné également qu'il y avait eu plusieurs dérogations mineures d'accordées pour ce projet-là. C'est assez habituel qu'il y ait des dérogations mineures dans le cadre de projets intégrés sur des terrains où on a une forme irrégulière, puis c'était vraiment ça l'enjeu de ce terrain-là. On a eu d'autres projets qui nous ont été présentés dans le passé pour ce terrain-là, qui n'ont pas été acceptés justement parce que ça ne fonctionnait pas d'un point de vue urbanistique. Puis bien, nous, on a voulu aller chercher le meilleur projet pour la municipalité. Et c'est pourquoi les dérogations mineures ont été acceptées dans la mesure où justement ça avait un certain sens. Donc, par exemple, il y a une dérogation mineure qui a été accordée pour la largeur de l'allée d'accès pour le bâtiment parce que le terrain ne permettait pas de se conformer à la réglementation. Il y a une dérogation mineure qui a été accordée concernant un bâtiment où seront entreposées les ordures. C'est un bâtiment fermé qui va se retrouver en marge avant. On a accordé une dérogation mineure pour ça. Donc, c'est le type d'éléments qui ont été l'objet d'une dérogation mineure. Ceci dit, je ne pense pas que mes explications vont vous apaiser, mais avant de porter votre jugement final sur le projet, je vous dirais d'attendre qu'il soit finalisé. Lorsque le projet aura un revêtement extérieur, que l'aménagement paysager sera complété, vous serez plus à même de pouvoir porter un jugement sur la qualité de ce projet. Mais encore une fois, je regrette que vous ayez l'impression qu'on a porté atteinte à votre qualité de vie. Ce n'est vraiment pas le rôle que s'est donné le conseil municipal de la municipalité. La troisième intervention, M. le maire, nous provient de M. Gérald Chaffrote, qui a adressé une lettre ouverte aux membres du conseil. Donc, simplement confirmer à M. Gérald Chaffrote, qui est un citoyen d'Otoburn-Pyre, si je m'abuse, que sa lettre a été remise à l'ensemble des membres du conseil pour analyse. Donc, voilà. Je vous remercie de votre intérêt pour la municipalité de McMasterville. Donc, ça compléterait pour la période de questions. Tout à fait. Merci, M. Bédard. Ça nous amène au point suivant. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du conseil tenue le 1er février 2021. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 1er février 2021 soit approuvé tel que rédigé. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Pelletier. 1.5. Il s'agit de la proclamation de la semaine de l'action bénévole du 18 au 24 avril. Il est résolu que le conseil municipal proclame la semaine du 18 au 24 avril 2021 semaine de l'action bénévole afin de souligner l'implication des nombreux bénévoles McMastervillois et McMastervilloises œuvrant sur le territoire de la municipalité et leur contribution significative à l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Et je l'appuie. C'est appuyé par M. Lavoie. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une demande d'aide financière, initiative canadienne pour des collectivités en santé. Considérant que la municipalité souhaite faire une demande d'aide financière destinée à l'aménagement sécuritaire d'un sentier au nord du parc du ruisseau Bernard, il est résolu que le conseil municipal entérine le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du cycle 1 du programme initiative canadienne pour des collectivités en santé, que le conseil municipal autorise, advenant le refus de la première demande, le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du cycle 2 du programme initiative canadienne pour des collectivités en santé, que maître Sarah Giguard, directrice des services à la communauté et à l'organisation, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à effectuer la dite demande de financement et à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepte une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Jean. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyer par M. Lévesque. À 2.2, il s'agit d'une demande d'autorisation. M. pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour des travaux de réfection du boulevard Rivon-le-Rue-Sud. Considérant que la municipalité de Mecmasseville désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet accélération du PAVL, il est résolu que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale 2021-2024, volet accélération pour les travaux admissibles dans le cadre des travaux de réfection sur le boulevard Rivon-le-Rue-Sud. Que la municipalité de Mecmasseville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que M. Chabdelaine, directeur des services techniques, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accéderai une proposition. Je vais te proposer, M. le maire. M. Pelletier. Je l'appuie, M. le maire. Par M. Lavoie. À 2.3, il s'agit d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Considérant que le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2021-2022 a pour objectif de favoriser l'accessibilité des activités de loisirs et de sport aux personnes à capacité réduite qui ont besoin d'un accompagnement afin de pouvoir participer à ces activités, il est résolu que le conseil municipal autorise M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, Sébastien Gagnon, directeur général, à présenter pour l'année 2021 une demande d'aide financière pour le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, que M. Leblanc, ou en son absence, M. Gagnon, soient et sont autorisés à signer tout document et à compléter tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'ai cette bonne proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyer par M. Pelletier. À 2.4, autorisation d'une demande d'aide financière au Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour la fête nationale. Il est résolu que M. Leblanc, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour l'organisation de la fête nationale 2021 et à compléter et signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Et j'appuie par M. Jean. À 2.5, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière à la Société d'histoire et de généalogie de Belle-Oeil-Mont-Saint-Hilaire dans le cadre de leur cinquantième anniversaire. Il est résolu que le Conseil municipal autorise l'achat d'un espace publicitaire de format demi-page au coût de 300 $ pour la 124e édition du cahier d'histoire qui paraîtra en décembre prochain dans le cadre du cinquantième anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie de Belle-Oeil-Mont-Saint-Hilaire. Donc, il y a-t-il un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Et je l'appuie, M. le maire. M. Lavoie. À 2.6, l'autorisation d'une contribution financière à la Société canadienne du cancer. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le versement d'un montant de 50 $ à titre de soutien financier à la Société canadienne du cancer dans le cadre de leur levée de fonds 2021, puisque la campagne de financement habituelle du mois de la Jonquée ne peut avoir lieu encore cette année à cause de la pandémie. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Je ne l'ai plus, M. le maire. Appuyé par Mme Noiselier. Ça nous amène à 3.1, autorisation pour l'adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'à la population envers ses institutions démocratiques, il est résolu que le Conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème « La démocratie dans le respect » par « Respect pour la démocratie ». Que le Conseil municipal s'engage à accompagner les élus et les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, M. le maire. Mme Noiselier. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyez par M. Lavoie. Donc, effectivement, je pense qu'il faut prendre conscience que les élus à tous les paliers de gouvernement ont un rôle important à jouer, qu'on peut être en désaccord sur les idées, mais que tout ça doit se faire dans le respect et que trop souvent, on constate qu'il y a des dérapages, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, rappelons-nous à la veille de la prochaine élection municipale que ça doit se faire dans le respect. À 3.2, il s'agit d'une demande auprès du ministère des Transports du Québec concernant la route 223, le chemin du Richelieu. Considérant que la route 223, chemin du Richelieu, est de juridiction provinciale, considérant que la municipalité souhaite informer le MTQ que la route 223 est une artère collectrice et névralgique pour la municipalité, considérant que cette route est le seul accès routier pour les usagers de la gare de McMasterville, considérant que cette route est également une route de villégiature ayant un attrait touristique prisé pour les motocyclistes, les cyclistes ainsi que les automobilistes, particulièrement en période estivale, considérant que cette route fait partie du sentier cyclable et pédeste entre Ocas et Mont-Saint-Hilaire, un grand projet né de la trame verte et bleue qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Québec, la CMM et les 17 municipalités du Grand Montréal. Considérant que la municipalité est concernée par la sécurité de tous les usagers de cette route et particulièrement pour les citoyens qui l'empruntent régulièrement, il est résolu que le conseil municipal interpelle le ministère du Transport du Québec dans sa réflexion quant au changement de vocation de la route 223, chemin du Richelieu, entre les rues Bernard-Pilon et Purvis Club sur le territoire de la municipalité de McMasterville, afin de le sensibiliser sur l'utilisation de ce tronçon et son importance pour la collectivité régionale et municipale, et qu'en raison de son rôle névralgique à la fois comme route touristique et comme partie intégrante du sentier cyclable et pédestre Ocas-Mont-Saint-Hilaire, une attention particulière devra être accordée de transmettre une copie de la présente résolution au ministre des Transports ainsi qu'aux députés de Bordua. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Pelletier. Donc, effectivement, le chemin du Richelieu est une artère importante pour les gens de McMasterville, mais plus largement pour les gens de toute la région. C'est une artère de transit pour la circulation automobile, mais on a vu avec les années que son utilisation était de plus en plus fréquente par les cyclistes, les piétons, les motocyclistes. Donc, dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'avenir de la route 223, nous souhaitons interpeller le ministère des Transports pour que tout projet de revitalisation de la route 223 prenne en compte cette nouvelle réalité. À 3.3, autorisation pour l'adoption du rapport annuel d'activité de l'enquatre du schéma de couverture de risque de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel de l'enquatre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisée 2017 et 2022. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Et je l'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.4, autorisation et octroi de contrat pour l'évaluation des bâtiments municipaux. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour l'évaluation des bâtiments municipaux à l'entreprise SPE Valeurs assurables pour un montant de 3290 plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 3290 afin d'assurer les frais de ce contrat. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, M. le maire. M. Angers. Et j'appuie. Appuyez par M. Jean. À 3.5, autorisation du renouvellement pour le réseau d'information municipale pour l'année 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'abonnement au réseau d'information municipale pour l'année 2021 et ce, pour un montant de 630 $ plus taxes applicables. Je le propose, M. le maire. Oui, M. Pelletier. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lavoie. À 4.1, acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 15 mars 2021. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 15 mars 2021 pour un montant total de 871 640 et 63 qui est jointe à la présente et approuvée telle que présentée par Mme France des hôtels directrices des services des finances. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, M. le maire. M. Angers. Et je l'appuie. Appuyé par M. Jean. À 4.2, il s'agit du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 1er janvier 2021 au 10 mars 2021. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er janvier 2021 au 10 mars 2021. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je propose. M. Jean. Et j'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Angers. À 4.3, il s'agit d'une autorisation pour l'état des tactes et ventes pour le non-paiement de tactes en 2021. Il est résolu que soit et approuvée la liste présentée par Mme France des hôtels, directrice des services des finances, représentant les immeubles à être vendus en date du 4 mars 2019, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'ordonner à Mme des hôtels de transmettre à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu MRC, la liste des immeubles à être vendue, laquelle est dûment accompagnée des descriptions pertinentes aux dix immeubles. Que les directives soient transmises au service des finances, qu'après la transmission de la liste à la MRC, aucun paiement ne pourra être encaissé par la municipalité, et que seuls les chèques certifiés et libellés à l'ordre de la MRC est payable à son bureau seront acceptés. Que Mme des hôtels, ou en son absence, M. Marc-José Bédard, directrice des services juridiques, soit ils sont autorisés à enchérir et acquérir au nom de la municipalité de McMasterville un ou des immeubles à être vendus lors de la vente pour non-paiement de taxes. L'enchère de la municipalité ne devant cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes dues en capital, intérêts et frais. Donc, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Et j'appuie, M. le maire. M. Angers. À 4.4, autorisation pour le paiement d'une facture en lien avec le dépassement budgétaire pour les matières résiduelles, organiques et recyclables pour l'année 2020. Ça nous provient de la MRC de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement à la MRC de la facture portant le numéro CRF 2100108 est daté du 10 février 2021 en lien avec le dépassement budgétaire pour les différents services de gestion des matières résiduelles, organiques et recyclables pour l'année 2020 au montant de 81 045,31. Que Mme Desautels ou en son absence Sébastien Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à émettre le paiement afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. Donc, en fait, cette facture-là, c'est en lien avec la réouverture des contrats pour les matières recyclables. Donc, nous sommes toujours en attente d'une compensation du gouvernement du Québec à cet égard. À 4.5, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté et pour un mandat de service professionnel dans le cadre du projet du parc du Ruisseau-Bernard. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la revitalisation du parc du Ruisseau-Bernard, considérant qu'une meilleure connaissance de la faune avienne du parc permettra de proposer des aménagements ciblés, favorisant les conditions d'habitat pour espèces d'oiseaux nichères, hivernants ou de passage. Il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 5 345 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses du mandat pour l'inventaire de la faune avienne dans le parc du Ruisseau-Bernard à l'entreprise T2 Environnement. Que M. Chabdelaine, ou en son absence de M. Sébastien Gagnon, soit autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Mme Nozelier. Et je l'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.6, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté. Cette fois-ci, c'est pour des services professionnels, plans et devis et surveillance pour l'aménagement de la piste CITLAB au Comond-Saint-Hilaire, la phase 2. Il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 9840 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses du mandat pour la réalisation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux pour une partie de la phase 2 du projet d'aménagement de la piste CMM au Comond-Saint-Hilaire à l'entreprise Parallèle 54, Experts-Conseil. Que M. Chapdelaine ou en son absence M. Sébastien Gagnon soit, ils sont autorisés à la fin de donner, signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Pelletier. Donc, dès cet été, il y aura des travaux du côté du parc riverain sur le chemin du Richelieu à McMasterville pour l'aménagement d'une halte cyclable. Il s'agit de la phase 2 qui viendra compléter ce projet à l'entrée de la Ville sur la route 223. Donc, à 5.1, il s'agit d'un avis de motion. Oui, un avis de motion qui est donné par moi, Frédéric Lavoie, qui à une séance ultérieure sera présenté en règlement numéro 426-00-2021 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000. Merci, M. Lavoie. À 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion. L'avis de motion est donné par moi, Robert Pelletier, conseiller du district numéro 1, qu'à une séance ultérieure sera présenté en règlement numéro 382-30-2021, amendant de règlement de journal numéro 382-00-2008, de la municipalité de Métain-sur-Ville, afin de modifier la disposition relative aux accès chartières. Merci, M. Pelletier. Ça nous amène à 6.1, soit la présentation du projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000. Il est résolu que soit présenté le projet de règlement numéro 426-00-2021 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 680 000. Merci, M. Bédard. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Angers. Donc, dans le cadre de ce projet de règlement, simplement pour préciser, il s'agit de diverses dépenses que pourrait engager la municipalité. Donc, ce ne sont pas des dépenses qui seront nécessairement faites, notamment dans le cadre du projet de revitalisation du parc du ruisseau Bernard et d'autres projets qui sont actuellement en cours dans la municipalité. Donc, à 6.2, il s'agit de la présentation du projet de règlement amendant le règlement de zonage de la municipalité afin de modifier les dispositions relatives aux accès chargés. Il est résolu que soit et ait adopté le premier projet de règlement numéro 382-30-2021 amendant le règlement de zonage 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives aux accès chargés. Une consultation écrite d'une durée minimale de 15 jours soit tenue et ce, afin d'expliquer le premier projet de règlement portant le numéro 382-30-2021 et de recevoir des questions et commentaires écrits des personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais le proposer par M. Pelletier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lévesque. À 6.3, il s'agit de l'adoption du règlement sur l'utilisation des pesticides. Considérant ce règlement pour objectif de régir l'utilisation des pesticides sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est résolu que soit et adopté le règlement numéro 424-00-2021 sur l'utilisation des pesticides. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Angers. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Pelletier. À 6.4, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux afin d'ajouter une tarification pour l'utilisation des pesticides. Considérant que ce règlement a pour but d'ajouter une tarification pour l'utilisation des pesticides, il est résolu que soit et adopté le règlement numéro 402-17-2021 amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin d'ajouter une tarification pour l'utilisation des pesticides. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. M. le maire. M. Lévesque. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Noiselier. À 6.5, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité afin d'ajouter des normes concernant les poulaillers urbains et les enclos. Il est résolu que soit et adopté le second projet de règlement 382-27-2020 à modifier le règlement de zonage 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville afin d'ajouter des normes concernant les poulaillers urbains et les enclos. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lavoie. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. À 6.6, il s'agit de l'adoption du règlement concernant la garde de poules accessoires à un usage résidentiel. Considérant que le règlement 419-00-2020 établit les normes entourant la garde de poules accessoires à un usage résidentiel, notamment au niveau du nombre et du type d'animaux, de la salubrité, des soins et de l'hygiène, de l'obligation de se procurer une licence, des périodes où les poules doivent être gardées dans les poulaillers urbains, ainsi que les infractions et des amendes. Il est résolu que soit et adopté le règlement 419-00-2020 concernant la garde de poules accessoires à un usage résidentiel. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Noiselier. À 7.1, il s'agit d'une autorisation pour les versements afin de parc, de terrain de jeu ou le maintien d'un espace naturel dans le cadre d'une opération cadastrale au 838 rue Poirier. Il est résolu que le conseil municipal exige du propriétaire du lot 4 495 428, une somme d'argent de 21 060, équivalente à 10 % de la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation multipliée par le facteur comparatif, plutôt qu'une superficie de terrain dans le cadre de la subdivision de ce lot. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Angers. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Noiselier. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 6 mars 2021. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 6 mars 2021. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lavoie. À 8.2, autorisation d'embauche pour les employés saisonniers personnels aquatiques pour l'été 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche du personnel suivant à titre de surveillants, sauveteurs, moniteurs aquatiques, Maxime Massé, Gabriel Massé, pour le nombre de semaines du 12 juin au 22 août, plus 30 heures de support à la coordination, ainsi qu'un nombre d'heures de 15 à 40 heures, d'embaucher Mme Rosalie Audet, Christophe Raymond, Rosemarie Farié, Audrey-Anne Lereux, Jean-Félix Pelletier, Caroline Renaud, Philippe Langteau, pour les périodes du 12 juin au 22 août, de 15 heures à 40 heures. Le tout auto et conditions prévues à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur et conditionnellement à l'abstention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que des heures de préparation, de réunion et de formation pourront être effectuées et rémunérées à compter du 16 avril 2021, que pour pallier à toute absence d'hésitement aux besoins justifiés pour les postus mentionnés, il y a lieu de retenir les candidatures de Camille Loisel, Frédéric Massé, Flavie Hébert et Sabrina Fingol à titre de remplaçants sur la liste de rappel et dont les services pourront être utilisés aux besoins de tout sur l'approbation de la direction générale. Pour pallier au désistement d'un ou des candidats s'ils ont mentionné, il y a lieu d'autoriser les services récréatifs et culturels à procéder à un deuxième appel de candidature. Merci. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterais une proposition pour procéder à l'embauche. Je propose, M. le maire. M. Jean. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lavoie. À 8.3, autorisation d'embauche, cette fois-ci du côté des camps de jour. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche du personnel suivant de Mme Marineige Brisebois, Molly Dubois, pour un nombre de 420 heures, excluant les formations et temps supplémentaires, pour 30 à 40 heures semaine. M. Alex Beauchamp et Mme Héloïse Connelly, Marianne Lalongé, Amélie Boulay, Dylan Bertrand, Benoît Gagnon, Laurie Dufault, Justine Tétrault, Émy Robitaille, pour une durée de 8 à 9 semaines, pour un 30 à 40 heures. À titre d'accompagnateur et accompagnatrice, Vincent Bienvenu, Charlotte Jobin, Rosie Paris, Antoine Landry, Lauriane Vézina, Marc-Antoine Gagnon, Tania Bourgeois-Duchéneau, pour un nombre de semaines de 7 à 9 semaines et de 40 heures semaine. Et Mme Joannie Savaria, pour un nombre de 6 semaines de 15 à 20 heures. Le tout dans le respect du cadre budgétaire et aux taux et conditions prévues à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que les banques d'heures pourraient être bonifiées sur la formation de groupes additionnels s'ajoutent suite à la période d'inscription. Aussi, les besoins du programme d'accompagnement le requièrent. Aussi, les personnels d'animation participent au déroulement des activités organisées dans le cadre de la fête nationale. Que des heures de préparation, de réunions et de formations pourraient être effectuées par compter du 16 mars 2021. Que pour pallier à toute absence d'hésitement aux besoins justifiés pour les postes mentionnés, il y a lieu de retenir la candidature de Rose Boulay à titre de remplaçante sur la liste de rappel et dont les services pourront être utilisés au besoin. Le tout sur l'approbation de la direction générale. Que le conseil autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement d'un montant maximal de 20 000 $ pour compléter le budget de l'année financière 2021 en fonction des besoins supplémentaires au niveau des programmes d'accompagnement et du nouveau programme de formation des aspirants moniteurs. Autoriser les services récréatifs et culturels à procéder à un deuxième concours afin de combler le poste de formateur-formatrice aux aspirants moniteurs et afin de balayer à toute absence d'hésitement aux besoins justifiés pour les postes qui sont mentionnés. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. J'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. À 8.4, autorisation d'ouverture de postes et embauches préposées à l'entretien des parcs, espaces verts, pistines et espaces municipaux pour l'été 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, à procéder à l'appel de candidature à l'ouverture des postes suivants. Deux préposés pour l'entretien de la piscine approximativement du 7 juin au 29 août 2021, ainsi que deux préposés à l'entretien des parcs et espaces verts approximativement du 10 mai au 29 août 2021. Que les heures mentionnées soient établies en fonction, soient variables en fonction de la charge d'ouvrage, de la température et de l'évolution de la situation liée à la pandémie COVID-19 et de la possibilité de prolongation de quelques jours en fonction des besoins et du budget résiduel. Que le comité de sélection soit formé et composé de M. Chapdelaine, Godbout, surintendant et de toute autre personne désignée par la Direction générale aux besoins. Que le conseil municipal autorise M. Chapdelaine, à procéder à l'embauche d'un total de quatre préposés à l'entretien des parcs, espaces verts, piscines, bâtiments et autres espaces municipaux, le tout au taux et conditions prévues à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que les heures de travail respectent les banques d'heures totales de 1290 heures. Que pour pallier à toute absence d'hésitements ou besoin justifié pour les postes suspensionnés, il y ait lieu de procéder à de nouvelles embauches, surtout sur l'approbation de la Direction générale. Et que le conseil autorise M. Chapdelaine ou, en son absence, M. Gagnon, directeur général, sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepte une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Jean. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lavoie. Donc, à 9.1, il s'agit d'une autorisation pour l'octroi d'un contrat études préliminaires pour la modification du tunnel Pierre-Wilson du côté des services techniques et des espaces publics. Il est résolu que le conseil octroie le mandat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation de l'étude préliminaire dans le cadre du projet de modification du tunnel Pierre-Wilson à McMasterville à la firme, le groupe conseil Génipur, pour un montant de 40 000 plus taxes applicables, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 40 000 plus taxes applicables. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est appuyé par M. Lévesque. Donc, l'objectif ici est de procéder à une analyse préliminaire de la faisabilité d'un projet visant à rendre le tunnel Pierre-Wilson plus accessible, justement pour les gens à mobilité réduite, également pour les vélos. On sait que pour accéder au tunnel, on doit emprunter un escalier, ce qui n'est pas toujours l'idéal pour la mobilité active. Donc, à 9.2, il s'agit d'un octroi de contrat, cette fois-ci pour des services professionnels, pour une étude de circulation et de sécurité des déplacements dans le secteur de l'école La Farandole. Il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation de l'étude de circulation et de sécurité des déplacements dans le secteur de l'école La Farandole à McMasterville. à la firme SNX-INNOVE pour un montant de 18 920 $ plus taxes applicables, tout conformément au document de la soumission daté du 3 mars 2021, et que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 18 920 $ plus taxes applicables. Si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je la propose, M. le maire. M. Lavoie. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Noiselier. Donc, ici, on veut aller au fond de la question concernant la sécurité des déplacements, en particulier des élèves de l'école La Farandole. Donc, la firme mandatée procédera à une analyse de risque dans le but de favoriser les déplacements actifs de nos jeunes citoyens. À 9.3, il s'agit d'une autorisation pour l'octroi de contrat acquisition de mobilier urbain dans le cadre de la phase 2 d'aménagement de la Halte-Cite-Lab sur le chemin du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat à l'entreprise Equiparc pour la fourniture de mobilier urbain dans le cadre de la phase 2 du projet d'aménagement de la piste CMM au cas Mont-Saint-Hilaire lié rue Comtois et chemin du Richelieu et de la Halte-Cycliste pour un montant de 42 490 plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 42 490 plus taxes applicables. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Opposé, M. le maire. M. Lévesque. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 10.1, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion à l'Association des camps du Québec. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association des camps du Québec pour l'année 2021 et ce, pour un montant de 300 $ plus taxes applicables. Je propose, M. le maire. M. Lavoie. Et j'appuie, appuyé par M. Jean. À 10.2, autorisation pour l'adhésion 2021 à Zone Loisirs-Montérégie. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion de la municipalité auprès de l'organisme Zone Loisirs-Montérégie pour la saison 2021 pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et ça, pour un montant de 75 $ plus taxes applicables. Que le conseil municipal nomme M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels à titre de personne déléguée lors de l'Assemblée générale annuelle de Zone Loisirs-Montérégie. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Jean. Et j'appuie. Appuyé par M. Lavoie. À 10.3, autorisation d'un mandat dans le cadre de la fête nationale 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, a procédé aux recherches de prix budgétaire auprès des entrepreneurs et artisans spécialisés afin d'obtenir des propositions relatives aux 10 événements et à conclure des contrats de service avec ces derniers, le tout conditionnellement à l'autorisation préalable de la direction générale et dans le respect des cas budgétaires déterminés. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lavoie. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. Donc, effectivement, on se prépare déjà pour la fête nationale. Nous souhaitons ardemment qu'elle aura lieu cette année. Donc, à 10.4, autorisation pour le paiement dans le cadre du protocole d'entente entre la municipalité de McMasterville, les villes de Belleuil, Autorburn Park, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno et l'organisme Mille et une rue pour les travailleurs de rue pour l'année 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement de quatre versements égaux de 2 370 aux dates suivantes, soit les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 décembre pour un montant total de 9 480 représentant la contribution de la municipalité de McMasterville pour l'année 2021. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Mme Noiselier. Et j'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 10.5, autorisation de signature pour une entente de réciprocité pour l'utilisation des terrains à Belleuil-McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belleuil auprès de l'Association de baseball mineur de Belleuil pour la saison 2021. Il est résolu que le conseil municipal approuve les termes et conditions de l'entente relative à la réciprocité de l'offre de terrain sportif pour la pratique du baseball au sein de l'Association de baseball mineur de Belleuil entre les municipalités de McMasterville-Belleuil et Saint-Mathieu-de-Belleuil ainsi que l'Association de baseball mineur de Belleuil et ce, pour une durée de un an allant du 1er mai au 30 avril avec la possibilité d'être tacitement reconduite d'année en année. Que le conseil municipal autorise l'utilisation du terrain de balle éclairé situé au parc Gilles-Plante pour la ligue récréative de l'ABMB pour un nombre d'heures proportionnelles au nombre de joueurs de McMasterville inscrits pour la saison 2021. Que le conseil autorise M. Martin Dulac-Maire ou en son absence le maire suppléant ainsi que maître Marie-Josée Bédard ou en son absence M. Sébastien Gagnon directeur général, soit ils sont autorisés à signer la ditentante et tout autre document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. M. Lavoie et j'appuie appuyé par M. Jean. Donc, il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour du côté des affaires courantes. Vous avez pu prendre connaissance de la correspondance générale adressée aux membres du conseil. Ça nous amènerait donc à la levée de la séance. Je le propose, M. le maire. Proposé par Mme Moiselier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Donc, on a plusieurs appuilleurs. Je vais juste en prendre un. M. Lévesque. Merci, M. Lévesque. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 12 avril prochain. Donc, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.